Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, tout nouveau concept de test sur le site. On voulait faire les choses un peu différemment et on crée une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Take It, Leave It. L'idée, c'est pour chaque test produit, deux vidéos courtes. La première sur les forces, Take It. La deuxième sur les faiblesses, Leave It. Comme ça, en quelques minutes, vous pouvez faire votre choix rapidement pour savoir si le smartphone ou le produit que je teste va vous aller. Si vous voulez aller, bien sûr, plus loin, il y a toujours le test complet écrit dans la description que vous pouvez retrouver sur le site. Dites-moi dans les commentaires si Take It, Leave It, le concept vous plaît. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et c'est parti pour ce premier épisode de Take It, Leave It. Donc, cette première épisode de Take It, Leave It se concentre sur les points forts du Google Pixel 4a. Si vous voulez voir les points forts du Pixel 4a, c'est par ici. La première force de ce Pixel 4a, pour moi, c'est l'expérience Android Stock. Donc, une expérience Android qui est pure, réutilisée à chaque fois que je fais un test de Pixel, un Pixel, c'est un vrai bonheur. Tout est fluide. Il n'y a pas plein d'applications installées pour rien. Il n'y a pas des surcouches. Le graphisme est agréable. Vous avez aussi, surtout droit avec les Pixel, très rapidement en mise à jour. Donc, quand il va être disponible sur le marché, vous allez avoir accès à Android 11. Et il y a des petites features qui arrivent au fur et à mesure du temps. Comme par exemple, la feature qui s'appelle En cours d'écoute. Donc, si vous l'activez, tout ce que vous écoutez est noté de côté. Comme ça, si vous voulez retrouver une chanson, vous n'avez pas besoin de lancer un Shazam ou de demander au Google Assistant. Vous avez tout qui est de côté. Mais vraiment, l'expérience Android pure, il faut vraiment avoir testé un Pixel pour le comprendre. Et c'est vraiment ce qui, pour moi, devrait être à chaque fois l'expérience sur Android. La deuxième force de ce Pixel 4a, pour moi, c'est son format compact. Il a un écran de 5,8 pouces et Google a enfin fait un effort sur le ratio taille-écran. Donc, on retrouve juste un petit capteur selfie à l'avant et les bordures sont assez fines. Du coup, on a un écran qui prend quasiment autant de place que les 3 XL du passé. Mais dans un format beaucoup plus petit, il est aussi très léger. Et au quotidien, c'est un vrai bonheur d'avoir ce Pixel 4a. Et c'est le smartphone compact que je recommande sur le marché. J'avais très peur dans les matériaux du choix du polycarbonate, qui est la façon polie de dire plastique. Mais le toucher, la légèreté du téléphone est vraiment un plus. Je le dis aussi, il y a un port jack. C'est assez rare pour être souligné. Le troisième point fort, c'est le principal. Et ce que ça va vous étonner, je ne pense pas, c'est la photo. Même si à l'arrière, l'emplacement pour les modules est modifié en forme de carré. En fait, il n'y a pas des modules. Il y a un module, un capteur unique de 12 millions de pixels et un flash. Et en fait, Google, une nouvelle fois, montre son savoir-faire. On est sur des photos qui sont bien meilleures que des téléphones qui sont vendus à plus de 800 euros. Et une nouvelle fois, Google démonte tout son savoir-faire sur la photo. C'est un poil moins bien en vidéo. Mais quand vous achetez un Pixel, vous êtes certain de faire des excellents clichés. J'ai pu tester enfin le mode astrophotographie. Donc, il faut s'écarter des lumières de la ville. Il faut aller dans la campagne. Je suis allé dans un endroit qui était un tout petit peu lumineux à cause d'un lampadaire. Et regardez le cliché que ça fait. C'est juste magnifique. Donc, si les autres constructeurs pouvaient s'inspirer de ces techniques de Google, je pense que tous les smartphones passeraient un vrai niveau au niveau de la photo. Et clairement, si vous cherchez un smartphone compact et un smartphone qui est bon en photo, Pixel 4a, c'est un no-brainer. Quatrième et dernier point fort principal, parce qu'il y en a plein de points forts sur ce Pixel 4a, c'est son prix. Google redevient très agressif sur les prix. Il est proposé à 349 euros. Il y a un seul modèle avec 128Go de stockage et 6Go de RAM. Je vous parlerai du SOC choisi dans la vidéo des points négatifs sur ce Pixel 4a. 349 euros, c'est 50 euros moins cher que le OnePlus Nord. C'est 80 euros moins cher que l'iPhone SE d'Apple. Et ça permet vraiment d'avoir un smartphone ultra complet avec une excellente expérience Android à un prix contenu. Et ça, c'est plutôt cool de la part de Google. Alors voilà, c'était pour moi les principaux points forts du Pixel 4a. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi des points faibles, donc la vidéo livite et là-haut. Le test complet pour voir toutes les caractéristiques est disponible en description. Pour conclure, sur ce Pixel 4a, il fait des super photos. Il a un format que j'adore. Il a la meilleure expérience sur Android pour moi. Et il a un petit prix. Si vous cherchez un smartphone à moins de 400 euros, pour moi, c'est le meilleur modèle accessible en ce moment. Parce que je ne suis pas un gamer sur mobile. Au niveau gaming, il faudra plus aller voir du côté du OnePlus Nord. Mais vraiment, ce Pixel 4a, même s'il a quand même des défauts, est un vrai bon smartphone, un vrai prix contenu. Et je trouve que Google a vraiment réussi son coup. Je le disais dans la vidéo des points négatifs. La date de sortie est un point négatif, mais c'est dû à la pandémie. En gros, les précommandes commencent début septembre et les livraisons début octobre. Donc, il va falloir être patient pour avoir ce Pixel 4a. Et c'est peut-être ça, son plus gros défaut aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît. Si il vous a plu, abonnez-vous aussi. Et moi, je donne rendez-vous pour un prochain épisode de Take It Live It sur la chaîne YouTube de Presse Citron. – Sous-titrage Société Radio-Canada